Coucou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo parce que le groupe des Scrap Copines, donc Vero, nous a invité à un événement où il fallait créer un jam. Donc du coup je serai en binôme avec Christelle. Donc il faut réaliser un jam thème libre et l'envoyer à notre binôme. Donc du coup, avec ma binôme, elle a choisi le thème galaxie. Donc du coup, on va réaliser un jam thème galaxie. Donc pour faire le jam, j'ai imprimé le tuto qui a été inventé par Rubika. Donc du coup, on va suivre ce tuto papier et on va réaliser ensemble un jam sur le thème de la galaxie. Alors je vais venir prendre une base de 14 par 12 et demi. Je vais venir prendre 7 centimètres comme ceci. Et ensuite, il faut prendre ici 2 et demi. Et 2 et demi. On va venir rejoindre notre et ici. Et ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il faut ici 1 centimètre et demi. Pareil, ici en haut, 1 centimètre et demi. Hop, on vient rejoindre ici et ici. Pareil, de l'autre côté. Hop, comme ceci. Après, on vient rejoindre comme ceci. Et comme ceci. Et il faut venir couper ici, tout ici, ici et ici. Et on aura notre forme. Alors, je suis venu redécouper. Je vais venir faire un fond galaxie. Pour cela, je vais utiliser une distress jaune. Une distress rose. Et une distress violette. Et ensuite, je vais utiliser une distress bleu foncé. Donc, moi, j'ai pris les distress, mais vous pouvez utiliser, bien sûr, les encres que vous avez. Donc là, en fait, je vais venir faire ça vraiment très aléatoirement. Je vais prendre du jaune. Ensuite, je vais mettre mon rose. Je vais venir bien dégrader. Donc là, je reprends mon jaune. Et je viens redégrader. Et ensuite, je vais prendre mon violet. Je vais prendre un peu de plus. Et ensuite, je vais venir prendre ma distress la plus foncée. Et je vais venir un peu comme si je recouvrais tout, en fait. Voilà. Et puis, je vais mettre un peu comme si je recouvre tout. Donc, comme j'ai utilisé les distress, je vais venir citer de l'eau. Et directement, mon encre va réagir à l'eau. Et je vais venir, hop, comme ceci, et plonger le surplus. Et voilà, j'ai mon fond Galaxy. Alors, sur Shein, j'avais acheté des petits stickers comme ceci, justement, sur le thème Galaxy. Donc, je vais utiliser les jaunes pour ce projet. Je vais prendre ce tampon-là. Alors, je ne sais même pas d'où il vient celui-là. Ce n'est même pas écrit. Je crois que c'était de chez Action. Donc, celui-là, avec la petite lune et les étoiles. Et je vais venir faire de l'embossage à chaud. Donc, pour ça, j'ai sorti ma Versamark que j'avais acheté sur la fourmi créative. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Et j'ai sorti ma poudre à embosser blanche. Donc, c'est parti. On va embosser ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, je suis venue ajouter mes petits stickers. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Versafine noire avec une petite mousse. Et je vais venir ancrer en noir pour donner un peu plus de relief. Comme ceci. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite carte et un ATC pour lui offrir avec. Je vais les réaliser hors caméra et je vais vous montrer juste après. Voilà. Alors, j'ai terminé. On avait fait le petit jam ensemble. Ensuite, j'ai fait un ATC comme ceci. Donc, ATC unique, galaxie pour Christelle. Et ensuite, j'ai voulu faire une carte un peu originale, on va dire. Donc, j'ai utilisé ces dies aussi de chez Action qui datent d'il y a un très long moment. Mais je ne voulais pas, en fait, la plier en deux. J'ai décidé de la garder comme ceci. Donc, là, j'ai mis tous mes renseignements et je viendrai lui noter un petit mot ici. Et en petit plus, je vais tout simplement lui mettre les petits personnages. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça va lui plaire. Et moi, je vous retrouve dans la suite de cette vidéo pour ouvrir son envoi. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde. Alors, je vous retrouve avec son envoi. Comme vous pouvez le voir, il y a bien plus que le diam qui était demandé. Donc, déjà, j'ai une très jolie carte. Que je vais venir ouvrir. Regardez-moi ça. Avec plein de foils. Enfin, c'est du papier miroir. Très joli. Avec du rose. J'aime beaucoup. Donc, je vais lire. Ton tout premier jams. Oui, moi aussi, c'était mon premier jams. Je me suis bien amusée. Le format est très chouette. Ouais, je trouve aussi que ce format est très chouette. Alors, c'est super sympa de me mettre des sachets de thé. Mais je ne bois pas du tout de thé. Donc, si tu veux bien, je le donnerai à ma maman. Parce qu'elle, elle adore le thé. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remontre encore une fois sa petite carte. Elle est super jolie. Moi, je ne suis pas du tout thé. Je suis café. Mais thé, absolument pas. Donc, voilà. Les petits sachets de thé. Ce n'est pas grave. Je vais les donner à ma maman. À ma maman, elle va les déguster. Voilà. Ensuite, on va commencer déjà par le jams. Ah, c'est trop cool. C'est une mini coupeur. J'adore les mini coupeurs. Alors, tu aimes la nature, les randonnées, l'astronomie, les photos, les loisirs créatifs, le coloriage, le scrap, Disney, les films catastrophiques, les mangas et lire. Ben, ça va. Tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Regardez-moi ce diam, il est trop beau. J'adore. Il est magnifique. Et la mini coupeur, elle est trop belle. Je suis trop, trop fan. Trop beau et j'adore le fond. Je ne sais pas comment tu as réalisé ton fond. Peut-être avec un pochoir ou quoi. Mais franchement, c'est magnifique. Ensuite, elle m'a fait un Memory Dex. Donc là, c'est un personnage d'Animal Crossing. Mais alors lequel ? Donc, ça doit être un habitant, celui-là. Mais alors lequel ? Je ne le connais pas, celui-là. Mais en tout cas, il est super mignon. Bon, après, les habitants d'Animal Crossing, il y en a 200 ou 300. Donc, je vous avoue que je ne les connais pas tous. Donc là, en tout cas, le fond a été réalisé également avec un pochoir, je pense, avec la même technique que ça, avec des encres et un pochoir. Franchement, c'est trop joli. Ensuite, elle ne s'arrête pas là. Elle m'a fait un ABC. On n'arrive pas au sommet en dépassant les autres, mais en se dépassant soi-même. C'est bien vrai. Donc, voilà le magnifique ABC qu'elle a réalisé avec des licornes. Donc, elle a fait l'hélicorne que j'adore, Animal Crossing et la Mini Cooper. Donc, elle a fait une création de chaque avec chaque chose que j'aimais. Franchement, c'est trop trop cool. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la BC, c'est la première fois que j'en reçois un. Le jam aussi. Par contre, les mémoriles que j'en avais déjà reçues, mais ça va compléter ma collection. En petit cadeau, elle m'a mis un masque. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'y connais rien du tout. Moi, je ne fais pas du tout ce genre de choses. Donc, en français, c'est écrit face masque. C'est vachement français. Là, ici, français. C'est moi qui ne sais pas lire, en fait. Masque en tissu pour visage. En fait, c'est tout simplement un masque hydratant. Pourquoi pas ? J'essayerai. J'imagine que ça doit être un masque pingouin, peut-être. Je pense. Je ne sais pas du tout. Et ensuite, elle m'a mis des petits plus. Donc, des stickers de licorne. Ils sont trop trop beaux. Moi, j'adore Ziman. J'y vais souvent chez Ziman. Mais ceux-là, je crois que je ne les ai même pas vus. Après, ils ont beaucoup de choses différentes chez Ziman. En fonction des Ziman, ils ont des autres choses. Et ensuite, il y a un petit pochon avec plein de choses en plus. En tout cas, le petit pochon, il est grave beau. Je vais le garder. Pour faire un cadeau ou autre, ça peut toujours resservir. Des très jolis strass, comme ceci. Moi, je fous des strass partout. Donc, il n'y en a jamais trop. Des magnifiques tamponnages. C'est trop trop beau. Alors, les tamponnages, ce que je fais. Je l'ai déjà dit, mais je le répète pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaîtraient pas. Moi, les tamponnages, je les garde. Je les numérise et je les réutilise. Comme ça, je peux les imprimer à l'infini. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ces petites poupées, elles sont trop trop belles. En plus, elles sont déjà détourées. Ah, les petits gnomes ! Vous connaissez, si vous avez vu mes vidéos, vous connaissez mon amour pour les petits gnomes. Ceux-là sont trop beaux. J'adore. En plus, ils sont déjà découpés. Ah, je croyais que c'était les mêmes, mais pas du tout. Regardez, ce n'est pas du tout les mêmes. Ah, je suis trop contente. Je vais pouvoir... Ah, ils sont trop beaux ! Sur le thème de Noël. Je suis trop contente. Je vais pouvoir me les numériser et me les réimprimer à l'infini. C'est trop trop cool. Je te remercie beaucoup. Et en même temps, je vais en profiter pour vous présenter d'autres envois que j'ai reçus. Alors, il y a un petit moment, j'avais fait un échange avec Gazouillac Création. Donc, sur le même principe que celui-là, justement. C'est pour ça que je voulais vous montrer en même temps. Elle avait beaucoup aimé ce que je lui avais envoyé. Donc, on avait fait une pocket letter sur le thème de Pâques. Et je lui avais mis plein de choses en plus. Et elle avait été tellement contente qu'elle m'a renvoyé un petit colis. C'est vraiment adorable. Franchement, j'ai été très surprise de voir qu'elle m'avait renvoyé quelque chose. Moi, je ne demandais rien du tout. Mais j'ai été très contente. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai reçu. C'est magnifique. C'est un petit sac. Donc, je vous rappelle que c'est de Gazouillac Création. Non, je le dis bien. Gazouillac Création. Je vais vous le montrer comme ça. Hop. De toute façon, je vous mettrai le lien. Elle a un groupe Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Donc, ce petit sac, il est franchement magnifique. Trop, trop beau. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc, c'est aimanté. Comme ceci. Et à l'intérieur, oh là là, on a plein de cadeaux. C'est adorable. En plus, j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Donc, on a un ruban comme ceci. Super beau. Avec des petits pois. Un autre ruban comme ceci. Avec des sequins. Trop, trop beau. On a ici. Attendez, parce que je découvre en même temps que vous. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, une sorte de petit bloc-notes. Comme ceci. Trop mignon. La vie en rose. C'est magnifique. Ensuite, on a... Alors, j'imagine que ça, en fait, c'était une petite pochette. Et à l'intérieur, elle avait mis, en fait, plein de petits sentiments. Comme ceci. C'est trop cool. Ça a dû bouger un peu avec le transport. C'est trop sympa. C'est trop sympa. J'adore. Voilà. Comme ceci. Ensuite, là, on a des toutes petites découpes toutes fines. Je vais essayer de les prendre pour regarder. Je suis trop curieuse pour ne pas regarder. Donc, des découpes de fleurs. Oh, le cœur avec des paillettes. Là, j'adore. C'est trop beau. C'est magnifique. Là, on a une découpe de fleurs. Là, ça doit être des tamponnages qu'elle est venue coloriser. C'est trop, trop beau. Ah, une découpe dans du papier miroir. C'est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. J'adore. Ça, c'est trop, trop beau. Les petites fleurs, là. J'adore. Ensuite, on a un petit papillon. Là, on a une petite fleur. Un petit vélo. Une autre petite fleur. Et un petit feuillage. C'est magnifique. J'adore. Hop. Ensuite, on a encore un ruban comme ceci. Avec des chiens. C'est super. Super original. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'adore. Mais le problème, en fait, quand vous m'envoyez des choses magnifiques comme ça, moi, j'ai trop peur de les utiliser. J'ai vraiment trop, trop peur de les utiliser. Donc, du coup, je ne les utilise pas et ça reste dans mon placard. C'est débile, c'est vrai. Mais en fait, j'ai peur de les gâcher. Regardez-moi ça. C'est super joli. Ensuite, il y a ceci. Sorte de calque, en fait. Ceci. Ça, c'est des fonds qu'elle a dû réaliser elle-même avec du servietage. C'est trop, trop beau. Et un fond, un papier de fond comme ceci. J'adore. Franchement, c'est adorable. Merci beaucoup. Il ne fallait vraiment pas renvoyer quelque chose parce qu'en plus, la poste, ça coûte une blinde. C'est de pire en pire. Et ensuite, dernière petite chose que je voulais vous montrer. J'ai fait un échange avec mon amie Emily. Donc, on a fait un échange d'ATC sur Super Mario. Et elle, elle fait des choses en broderie. C'est vraiment magnifique. J'adore. Donc, Super Mario. Et Yoshi. Donc, j'ai craqué. Et je lui ai pris ces deux ATC-là. Donc, voilà. Ça, on est tout pour cette vidéo. J'espère, en tout cas, que ces échanges vous auront plu. Avec plaisir, j'en ferai avec les autres. Merci encore une fois à Christelle, à Gazouillette Création et à Emily pour leur envoi. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde.